Alors c'est vrai que ce bâtiment Eastwood, il a une histoire un peu étonnante alors ce terrain c'était un parking pour Elstom donc il n'y avait rien de construit dessus mais par contre un parking avec une visibilité incroyable puisqu'on était sur un angle de la rue entre Musset et la rue d'à côté et donc on se disait c'est vrai qu'à terme c'est un immeuble qu'il faut ici. Le groupe DCB a acheté cet ensemble en 2002. C'était 8 hectares de terrain que nous avons acheté en totalité avec à l'époque un bail global d'Alstom. C'est vrai qu'en 2002 ce quartier là n'était pas encore le quartier de la soie il n'était pas encore organisé il n'y avait pas ni de tramway ni de métro et c'est vrai que quand on a acheté ces locaux oui on s'est dit 8 hectares sur Villeurbanne c'est intéressant mais en effet il y avait quand même une part de risque qui était très importante et on s'est dit allez on y va on fonce et puis on verra bien et puis Alstom enfin je crois aux alentours des années 2008 2009 a décidé de partir et on leur a construit sur la globalité de la surface un bâtiment qui faisait 40 mille mètres carrés. Je peux dire même que c'est encore le bâtiment le plus important que le groupe DCB est construit avec mixité d'usages locaux d'activité bureaux laboratoires donc très intéressant pour nous parce que c'était une nouvelle compréhension de l'immobilier tertiaire et puis on a gardé l'ensemble de ses terrains l'ensemble de ces fonciers qui étaient importants et on a eu cette chance de créer ce tiers-lieu qui s'appelle Bel Air Camp qui a pris une grande partie des surfaces et à en effet vivre la soie en fait finalement dans son développement avec son métro, avec son tramway et puis aussi avec ses habitations, ses projets tertiaires qui sont venus finalement renforcer un peu toute l'interactivité et tout l'intérêt de ce projet ici sur Musée Bel Air. L'enjeu aujourd'hui c'est que ces différentes entreprises qui ferment finalement des boîtes un peu juxtaposées les unes à côté des autres, ça devienne un vrai quartier de vie. Nous ce qui nous intéresse c'est, c'est pas une ville des permis de construire, des entreprises, ce qui nous intéresse nous c'est la ville des liens, la ville où on y vit. L'autre soie commence à être livrée brique après brique. Il y a quelques semaines on a fait l'inauguration de la Rayonne qui est cette grande salle de spectacle, mais aussi ce lieu d'innovation sociale, d'économie sociale et solidaire et on voit que par la nature des occupants et par la nature des activités qui y sont développées, ça va aider à prendre vie, à prendre vie à la fois avec les entreprises avoisinantes mais aussi avec les nouveaux habitants qui vont venir, les habitants des centres d'hébergement d'urgence, des habitants qui vont arriver en tant qu'accédant à la propriété, en tant que locataire du parc social. Et c'est bien dans cette agrégation de toutes ces briques qu'on fait ville et qu'ici se construit un nouveau morceau de ville. Moi j'ai tout de suite personnellement pensé qu'il fallait qu'on intègre la notion du bois. Pourquoi ? Parce que déjà c'était très novateur, c'était quelque chose qui était en termes de développement durable juste exceptionnel. Et on s'est dit, il faut qu'on essaye. C'est sûr que c'est un défi de construire en bois, surtout pour nous des CB qui n'avions jamais fait d'immeubles en bois. Donc c'est un défi. On est aussi avec des partenaires comme GCC, certains bureaux d'études, etc. qui sont des spécialistes du bois. Il y avait ce souci, on va dire quasi militant, d'être sur une structure bois et de construire différemment et de manière plus respectueuse de l'environnement. On a donc ce noyau béton qui permet de loger les sanitaires, les escaliers, les gaines techniques. On vient habiller ce noyau avec du bois. C'est même les façades qui viennent en premier et ensuite les planchers sont portés d'une part par le noyau béton et de l'autre par les façades en bois. Quand on est en bois, c'est comme un meuble, on est obligé de tout dessiner en amont. Un des avantages, c'est que les compagnons travaillent en atelier. C'est de la préfabrication. Donc quand il fait froid comme aujourd'hui, quand il pleut, les compagnons sont dans des ateliers chauffés, protégés de la pluie. Et quand on est dans des sites très urbains comme ici sur Carré de Soie, les éléments arrivent par camion et ça se monte très vite. Donc en termes d'impact environnemental, de nuisance de chantier pour les riverains, c'est moindre. Et puis sur la dernière vie du bâtiment, c'est dans le cadre de la déconstruction, comme ça s'est construit comme un meuble, ça se redémonte comme un meuble et puis ça peut être réutilisé après. Ce type d'architecture et de procédés constructifs, il est intéressant parce qu'il vient mettre à l'épreuve des éléments qu'on appelle tous de nouveau, c'est-à-dire réduire l'impact carbone, y compris de la construction. Et donc on a besoin aussi de chantiers où on a des constructeurs qui prennent les risques de mettre en place des nouveaux procédés constructifs et c'est extrêmement intéressant. Et puis aujourd'hui, on est ravis parce que le projet fait 9000 m² et c'est le plus grand immeuble de bureaux en bois de la métropole. Ce sera un immeuble qui va compter dans le paysage lyonnais en termes de développement durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !